Salut ! Alors on va avoir la partie entre Simeon et Emile des moins de 12 ans. Partie très serrée, ça c'est finir un point ennemi quand même. Alors, on n'est pas sur le Wohishi là. Tu veux faire un Kema, c'est plutôt de l'autre côté. On va d'abord aller sur 4ème ligne. La deuxième ligne, c'est la ligne de la mort. Ou du Yose. Et on n'est pas encore au Yose. Ouais, donc plutôt Kosumi ou Kema. Ou si Blanc va absolument prendre le coin, il pourrait faire Kosumi. Et ensuite un simple Tobi ici. Ça fait une partie plus simple. Là, tu protèges qu'un petit point en F-19, donc ça n'a pas trop trop d'intérêt. Ok. Sans-san. Très bien. Voilà. Si tu regardes bien, Emile, Noir est déjà vivant en bas. Enfin, à moins que tu trouves un coup qui permette de tuer Noir en une fois. Donc, jouer B3, c'est un peu trop lent. Et tu as de la chance que Simeon ait répondu, mais si je suis Blanc, je n'hésiterais pas à faire Tenuki. Comme je l'ai dit là-haut, la deuxième ligne, c'est pour le Yose. Donc, jouer le Yose dès le début de partie, ça va complètement... Ce n'est pas du tout logique, tout simplement. Donc, il faut d'abord jouer les gros coups. Très bien. D'abord, on protège les coins et on joue là où il y a le plus d'espace. Donc là, c'est ce que tu fais. Blanc, c'est temps. Avec un tel mur, j'ai envie d'aller plus loin. J'avais envie d'aller attaquer Noir qui est là. Noir n'est pas encore vivant. Et il n'a pas fait d'extension. Donc maintenant, Noir va devoir chercher à sortir ou à vivre sur place. Mais même si Noir vit sur place, il a dû jouer des coups sur la deuxième ligne, sur la première ligne. Alors que toi, pendant ce temps-là, tu as réussi à avoir beaucoup de force. Donc, ouais. Je pense que c'est un petit peu trop petit et il va être un peu plus ambitieux. Ok, super. L'extension 2. Deuxième ligne, on oublie. Et Noir fait en nuki. Super. Bon, ouais. Le gros souci, c'est que Blanc a beaucoup de coups sur la deuxième ligne. Et à chaque fois qu'il y a un coup sur la deuxième ligne, ça ne fait que 1 ou 2 points. Donc, au niveau des points, ça va être compliqué. Si on revient aux règles dehors du go, c'est-à-dire prendre les coins et jouer l'oeil et l'espace, ce sera plutôt ici qu'il faudra jouer. Tu prends le coin, et c'est le bord, assurément le bord est où il y a le plus d'espace. En haut, il n'y a que 1, 2, 3, 4, 5 intersections. Alors que là, il y en a facilement une dizaine, voire plus. Donc, on joue là où c'est ouvert. Encore la deuxième ligne. Et un petit kéma. Ok. Bon. Je ne vais pas me répéter 10 000 fois, mais le coin, c'est beaucoup plus gros. Et le côté ouvert, encore plus. Donc, ce kéma, tu ne protèges pas grand-chose. Il n'y a pas de points localement sur le bord sud. Tu veux peut-être développer le centre. Mais le centre, c'est la chose qu'on voit en dernier. Parce que la première règle dehors, c'est d'abord les coins. Ensuite, les bords. Et enfin, le centre. Donc là, encore le centre. Et une noire réduit. Voilà. Le go, c'est un jeu de partage. Il ne faut pas hésiter à laisser son adversaire prendre un petit peu. Là, en faisant ce genre de coup, tu risques que blanc joue encore plus gros. Et peut-être de prendre tout ce gros territoire. Vu qu'on a dit que les coins et le bord étaient les plus gros. Là, il ne faut encore une fois pas hésiter à prendre le côté le plus ouvert. Ce n'est pas grave si blanc continue à construire de cette façon. Parce qu'au final, noir récupérait un énorme bord. Alors que blanc, si on compte les points qui sont à l'intérieur de ce territoire, ce n'est vraiment pas si gros que ça. Il doit y en avoir peut-être une trentaine à tout casser. Donc, ouais. Blanc. A chercher à prendre, c'est très bien. De toute façon, il n'y a plus trop le choix. Il faut capturer. Et d'un coup, ça devient compliqué pour noir. Même si blanc capture tout ça, ce n'est pas encore partie finie. Parce que noir aura le bord à côté. Mais le problème, c'est qu'avec tous ces échanges, blanc a gagné énormément de puissance ici. Donc, ça fait pas mal de potentiel en plus. Et c'est ce qu'on voulait éviter. Donc, ce coup-là, c'est dommage. Si on veut réduire, il faut éviter de jouer un coup qui est trop profond, où on va se faire enfermer derrière. Il faut aussi éviter de jouer un coup qui est trop loin, où blanc va récupérer un gros territoire. Donc, comment on fait ? On regarde où est-ce que la porte du moyo ou la porte du territoire est. On prend les deux pierres les plus extrêmes, celle-là et celle-là. Et on fait une sorte de ligne entre les deux. Et en gros, à peu près n'importe quel coup sur cette ligne, si noir joue, blanc n'aura pas de bon coup pour enfermer. On pourra toujours s'en sortir. Soit par là, soit par là, soit avec le kema. Donc ça, ça s'appelle la porte du moyo, la porte des frontières. Si on la trouve, généralement, c'est super de jouer là-dessus. Là, en l'occurrence, ce coup-là était un peu trop dedans. Et il se fait enfermer. Quand on a le choix entre connecter et capturer, on capture. C'est pour ça que c'est si dangereux de se battre chez l'adversaire. C'est parce que maintenant, blanc a eu tellement de bénéfices, même si noir vivait dedans. Peut-être que blanc pourrait tuer de l'autre côté. Donc c'est super dangereux. Donc ouais, ce coup-là, trop profond. Je ne vois vraiment pas comment bon noir va vivre ici. Il n'y a pas du tout la place. Même si on a grandi au maximum. Ouais, ça ne fait pas deux yeux. Forme en 5. Ou alors, fausse oeil. Ah non, c'est vivant ça. Ah mais blanc peut faire Atari. Comme ça. Donc ouais, il n'y a pas la place pour vivre, malheureusement. Mais en faisant Atari, Atari c'est un mauvais coup. Tu aides noir à s'en sortir un petit peu. Tu fais l'année après. Angle vide. Plein de coups bizarres. Là, c'est encore possible de tuer probablement. En jouant là. Il n'y a pas encore l'espace. Tout ça, c'est des coups très étranges. Malgré tout ça... Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne comprends plus rien. Alors. Quand... Ouais, noir jeu. Je pense que tu as bien vu Siméon que noir est mort. Parce que c'est un fausse oeil. Tu as trouvé le coup en H5 qui est vraiment super. Donc tu la formes. Donc là, il faut être très prudent. Parce que si noir joue sur la première ligne. Bah ça ne doit pas être pour faire l'Iocé. Parce que là, on n'est pas du tout en fin de partie. Donc dans ce cas là, connecte et pierre. C'est beaucoup plus simple. Comme ça, au moins, tu es sûr que tu as tout tué. Et c'est une partie qui est très bien engagée pour toi. Là ici. Atari. Et puis si noir capture là, tu fais quoi ? Et bah c'est quasiment l'abandon direct. Parce que... Toutes tes pierres sont capturées. Et au lieu de capturer tout le groupe noir. C'est toi qui te fais capturer l'énorme bord. Donc ça aurait été déjà directement la fin de partie. Heureusement, noir répond. Et tu captures. Maintenant, il n'y a pas grand chose à faire. Le groupe noir est mort. Noir connecte des pierres, je ne sais pas pourquoi. C'est tout petit ça, Emile. C'est 4-5 points. Le groupe blanc étant déjà vivant. Il n'y a plus grand chose à faire. Là, quand on a perdu des pierres comme ça, il ne faut pas être désespéré. Et se dire qu'il faut absolument trouver un moyen d'arnaquer l'adversaire pour les sauver ou quoi. Il faut vraiment se concentrer sur les gros points. Parce que même si tu as perdu des pierres, tu n'as pas perdu la partie encore. Tu as combien de coins ? 1, 2, 3, 4 coins. Plus un gros bord qui peut faire beaucoup de points encore. Et puis en plus, noir et blanc a joué quelques coups sur la deuxième ligne en début de partie. Qui faisait qu'au final, ce n'est pas si gros que ça. Donc là, il faut vite se ressaisir et continuer la partie. Mais à partir du moment où tu essaies ce genre de petite arnaque, eh bien, blanc s'installe tranquillement. Tu coupes, mais en fait, blanc a capturé. Donc là, tu as perdu 4-5 coups pour absolument rien. Et blanc, c'est super bien étendu sur ton bord à toi. Alors que si tu avais joué là, la partie est encore totalement jouable. Alors la question, c'est comment ça a fait une partie serrée. Ah, je crois que je viens de voir. Ok. C'est dommage, il faut faire gaffe. Tu as joué trop vite, Simeon. Tu as pris 10 secondes pour jouer ce coup-là. Il faut protéger la forme. C'est vraiment important. Et puis, Noir ne pourra pas vraiment combattre. Même si vraiment, il cherche à combattre. Dans tous les cas, il faut se dire qu'à tout moment, Noir a très peu de liberté. C'est déjà quasiment mort. Donc, c'est un peu dommage que le plan d'Emile est payé parce que ça ne marchait pas trop. C'est bien de couper, mais le groupe était déjà mort, quoi qu'il arrive. Là, maintenant, ça fait vraiment mal. Noir sauve ses pierres. Blanc n'a plus trop de points. Ça redevient une partie super bonne pour Noir. Trop petit, ça. C'est qu'une pierre. Il faut jouer les gros coups. Peut-être ici sortir pour séparer blanc. Bon, en tous les cas, ça fait déjà deux fois que la partie change complètement davantage. Oh. Pas trop le choix. C'est Noir joue là. Atari. Atari. Je pense que pour blanc, il faut vraiment chercher le maximum de points maintenant. Parce que c'est Noir qui est en avance maintenant. Avec ce bord, même si c'est que sur la deuxième ligne, ça fait quand même pas mal de points. Et puis, Noir a deux coins en plus. Donc peut-être qu'ici, il faut couper. Comme ça, c'est un peu plus ambitieux. Très bien. Quand on peut capturer, on capture. Et ensuite, on fait Atari. Ça fait une sacrée différence quand même. Bon, après, c'est le petit EEC. Avec quelques erreurs, mais bon. Ouais, ok. Bon, c'est dommage tout ça. C'était... Bon, je dirais qu'au début de la partie, c'était vraiment super bien joué de la part de Emile. Pour Siméon, tu as deux choses à retenir. Deux choses très importantes. Premièrement, la deuxième ligne, c'est vraiment pour la fin de partie. On ne joue jamais en deuxième ligne, à moins qu'il n'y a que deux choix. Soit c'est la fin de partie, soit c'est parce que c'est un coup qui est très important pour vivre ou pour tuer l'adversaire. Donc c'est la base vitale ou le point vital pour tuer, par exemple, ou pour vivre. Mais là, quand le Goban est vide comme ça, jouer sur la deuxième ligne, c'est vraiment trop petit. Ça ne fait pas assez de points. Donc on oublie. Deuxième chose, c'est qu'il faut, comme Emile l'a très bien fait, il faut d'abord se concentrer sur les coins. Parce que les coins, c'est la vie. Les coins, c'est les points. Et donc là, soit mettre la pression, soit approcher le coin. Et puis encore, deuxième ligne, là il fallait encore une fois approcher le coin. Et là, tu prends le bord, il fallait encore une fois approcher le coin. Donc en fait, c'est revenu pas mal de fois dans la partie. Et ça fait une très grosse différence. Si tu arrives à comprendre ça, tu vas très rapidement gagner du niveau. Après, pour Emile, du coup, tu avais une super partie. Donc déjà, tu peux voir la frontière ici, avec la porte du moyo pour voir où il faut jouer. Mais en fait, surtout, il fallait bien se concentrer sur est-ce que tu as assez de points ? Et quels sont les gros coups ? Jouer là où il y a l'espace. Donc ça ne servait à rien d'entrer chez Blanc. C'était vraiment trop gourmand. Et Simon a vraiment super bien joué derrière. Malheureusement, il a raté la séquence de kill. Donc ça aurait sûrement dû se finir là, ou alors faire une partie un peu plus longue, si Blanc avait joué simplement et que Noir avait pris les points. Mais ayant donné autant de force à Blanc et beaucoup de points, peut-être que Blanc aurait été content de jouer cette partie. Après, c'est devenu une partie très serrée, mais c'est parce qu'il y a eu pas mal d'erreurs au IOC. Et au final, Blanc a fait quand même des points au centre, ce qui était un peu bizarre. Ouais, c'est quand tu as essayé de sauver tes pierres de cette façon. Même malgré le fait que tu aies capturé les deux pierres ici. Tu as donné tellement de coups gratuits à Blanc sur la droite, en jouant 1, 2, 3, 4, 5. C'était tellement lent qu'au final, malgré tout ça, Blanc a réussi à faire une partie très serrée. Bon, Emile, tu as gagné un peu miraculeusement cette partie. Donc, fais un peu plus attention, parce que tu avais un très bon début de partie. Et si tu continues à jouer simplement, tu vas progresser très vite. Pour s'y mettre en honte, c'est encore mieux, parce que c'est deux choses hyper importantes. Tu retiens deuxième ligne et les coins, l'espace. Un peu comme ce qu'a fait Emile. Voilà, bon allez, bien joué à vous deux.